Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Des options que consacre d'ailleurs le projet de loi de finances 2024, il sera signé sous peu, nous y reviendrons dans cette édition. Washington qui oppose encore une fois son veto contre l'adoption d'une résolution pour un cessez-le-feu, arrasa les exactions sionistes qui se poursuivent à plus de violence dans l'enclave palestinienne. Et puis en sport, un but par tour entre l'équipe de Palestine et l'équipe nationale des U23, un match amical de préparation pour les joutes asiatiques en Coupe de la CAF. Match retour en Égypte, l'Ussma d'Alger affronte les Futures FC, un match comptant pour la phase de poule de la Coupe de la CAF. Avant de développer les titres du sommet, rappelons Wadi Tselman que le président de la République a reçu l'imam de la confrérie Koutia du Mali. Mahmoud Diko qui a salué d'ailleurs le soutien de l'Algerie au Mali et ce, en toutes circonstances, lui qui a souhaité que son pays surmonte les difficultés qu'il traverse et concrétise paix et réconciliation entre les peuples du Sahel. Un discours sur l'état de la nation devant le Parlement, c'est une nouvelle tradition instaurée par le président de la République. Un discours annuel, le premier est prévu d'ailleurs pour cette fin d'année. Il mettra en exergue les réalisations de ces quatre dernières années, soit sans bilan. Depuis son investiture à la magistrature suprême, un tableau de la situation politique, économique, sociale et sur la politique étrangère sera dressé à cette occasion. Il y a une nouvelle tradition qui est saluée par les présidents des deux chambres. Le président tout d'abord de Conseil de la Nation, Salah Goudjil, qui a salué dans une publication les réalisations accomplies par le président de la République depuis son investiture. Il y a de cela quatre ans, le président de l'Assemblée Populaire Nationale, Brahim Bourali, a lui souligné les importants acquis réalisés dans le cadre du programme, dont la plupart des axes et engagements ont été d'ailleurs parachevés. Un discours sur l'état de la nation devant le Parlement, une nouvelle tradition instaurée et qui vient conforter cette politique de communication qui le distingue depuis son élection à la tête du pays, Shaki Benzaoui. S'il existe un élément qui fait l'unanimité, c'est bien la communication du président Abdelmajid Boune. Il a cassé les codes, déjà par l'instauration d'une rencontre périodique avec la presse, aussi avec des débats avec la société civile et le notable lors de ses sorties sur terrain. Le président fait bouger les lignes et vient de décider l'instauration d'une allocution annuelle qu'il prononcera devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Désormais, à partir de cette fin d'année 2023, le président de la République se pliera à cet exercice institutionnel qui portera le nom de discours sur l'état de la nation. Ce discours qui sera prononcé annuellement devant les élus du peuple sera l'occasion pour le chef de l'État de revenir sur les réalisations de l'année qui prend fin. A la fois état des lieux de l'année qui s'écoule, ce discours sera l'occasion de faire le point sur la situation politique, économique, sociale, ainsi que la politique étrangère du pays et aussi d'évoquer les perspectives pour l'année suivante. Le président reviendra probablement sur les réalisations de l'année, notamment sur le plan social où de nombreuses mesures ont été prises. Augmentation des salaires, pension de retraite, allocation chômage, pour n'évoquer que cela, une politique dont l'objectif principal est de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Il sera aussi question, entre autres, des nombreuses réformes économiques. Le retour de l'Algérie sur la scène internationale est exceptionnellement pour cette première. Le discours que prononcera le président revêt un cachet particulier. Il dressera un état des lieux des quatre années écoulées. Quatre années à la tête du pays, marquées par de nombreuses réalisations. Une panoplie de mesures pour assigner l'économie, réaffirmer le caractère social de l'État, des capes que consolit d'ailleurs le projet de loi de finances 2024, que le président de la République signera sous peu d'ailleurs. Nalim El-Mandy, bonjour. Bonjour Walid Selman, un projet de loi de finances qui table sur une croissance économique de 4,2%. Le texte prévoit des dépenses de plus de 15 000 milliards de dinars, dont 18% destinés à l'investissement public. Les recettes devraient, elles, dépasser les 9 000 milliards de dinars. Concernant le commerce extérieur, les exportations des biens devraient avoisiner les 50 milliards de dollars. En 2024, un seuil fixé ou un objectif fixé depuis quelque temps par le président de la République, les importations aussi devraient augmenter de plus de 7% pour dépasser les 43 milliards de dollars. La balance commerciale enregistrera un excédent qui atteindra 6,3 milliards de dollars en 2024. Les dispositions de ce projet visent principalement à soutenir l'investissement et à faciliter la numérisation, la mesure phare, c'est la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle, la TAP, longtemps revendiquée par les opérateurs économiques. En plus, des incitations fiscales sont proposées pour certaines activités économiques. Tout à fait, c'est le texte qui prévoit une série de mesures pour soutenir, notamment le pouvoir d'achat du citoyen et promouvoir les investissements. Rimbo Kadoma. L'État consacre plus de 4 200 milliards de dinars de son budget aux transferts sociaux pour 2024, dont 578 milliards de dinars pour la revalorisation des salaires et des pensions de retraite, ainsi que la suppression de la TVA sur certains produits alimentaires pour la consolidation de la cohésion sociale. Kamel Rfech, expert en développement économique. La suppression de la TVA et la TAF pour un certain nombre d'activités, notamment toutes les activités qui fournissent les produits de large consommation, les produits stratégiques, notamment les produits alimentaires. Cette loi aussi va comporter des nouveautés en matière d'augmentation des salaires. Le budget de fonctionnement va être plus élevé par rapport aux années précédentes. La loi de finances 2024 prévoit des incitations fiscales en faveur du développement des investissements, dont la suppression de la TAF. Pour ce qui est des communes, une redistribution des recettes fiscales est prévue pour compenser le manque de ressources de financement. Boub Kar Sillani, expert en fiscalité. C'est une loi de finances qui a apporté plusieurs dispositions en faveur des entreprises. C'est pour booster l'investissement d'une part. Et beaucoup de mesures en faveur du soutien du pouvoir d'achat des citoyens. Il y a des baisses des impôts et taxes en matière de TVA, en matière d'IRG, en matière même d'IBS, en faveur des start-up, en faveur de la finance islamique, en faveur de l'investissement général. Il y a la suppression de la TAF. Ça, c'est une disposition très importante. Beaucoup d'opérateurs économiques ont demandé la suppression. Les pouvoirs publics ont répondu favorablement à cette demande. Une nouvelle mesure est prévue aussi pour 2024 pour le renforcement des différents programmes d'aide sociale. Le gouvernement a pris la décision de mettre en place une allocation destinée aux personnes aux besoins spécifiques, les pères de famille et les personnes sans emploi de plus de 60 ans. Autre engagement tenu du président de la République, Olet Senemel, le retour de l'Algérie sur la scène internationale. Une démarche qui sera d'ailleurs couronnée dès le début de l'année prochaine. Par ce mandat, au Conseil de sécurité de l'ONU, en tant que membre non permanent, la diplomatie algérienne qui a également enregistré, vous le savez, une forte dynamique avec une attention particulière accordée aux questions sahraouis et palestiniennes. Et à propos justement de la Palestine d'Oreza, son concession est à cause, encore une fois, de Washington et son recours systématique aux droits de veto pour protéger l'antité sioniste. Le Conseil de sécurité réuni hier soir a reporté une nouvelle fois le vote d'une résolution pour un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. On dirait Razza, sur le terrain de nouvelles frappes, ont visé la bande de Razza, malgré la pression internationale pour un arrêt d'un génocide avéré. Et en mer Rouge, les forces yémitiques ont déclaré qu'ils ne cesseraient pas leurs attaques entre les navires en mer Rouge, malgré l'annonce par les Etats-Unis de la création d'une nouvelle force de protection maritime. Le point de la situation avec vous, Nabila Hossina. Des frappes israéliennes, effectivement, sur le nord et le sud de la bande de Razza ont fait 150 martyrs dans le territoire palestinien, où le bilan de 10 semaines de bombardement frôle les 20 000 morts. Sur le plan humanitaire, rien ne va plus. La famine frappe Razza de plein fouet qui manque d'eau et de médicaments, sous des pluies diluviennes qui s'abattent sur des réfugiés sans abri et qui n'ont aucun moyen de se chauffer. Et si une dizaine de camions chargés d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Razza, il reste 10 000 autres camions stationnés à Rafah, qui sera, elle, empêche d'accéder dans l'enclave. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recense de nouvelles attaques contre les hôpitaux, à savoir celui de Kamal Adouane et d'El Ahli, qui sont hors service et pris d'assaut par l'armée sioniste. Et nous vous proposons justement ces témoignages, poignants reçus qui reflètent l'ampleur des massacres, encore en cours dans l'enclave des témoignages de journalistes palestiniens Anastasia Sharif et Abdelkader Asabah. C'est-à-dire qu'il y a eu, par la ville de Mecayam-Jabal-Il, aussi, il y a aussi pas mal aux tippes de rencontres dans la ville du vivant. Pour Ce qu'il y a eu, cette ville de Mecayam-Jabal-Il et pour l'améliore. Pour l'améliore d'allez, il y a quelqu'un de votre pays envers de pleine. J'imprunté par l'améliore, il y a-tippe du Perin de Mecayam-Il, leenko Nicole Stadine, dans la ville d'améliore dans le domaine de Jean-Enviens, les tippes des côtes, Depuis Reza, Enes, Al-Sharif, Abdelkader, Sabah, ils ont été joints par Karima Ben Noura. Et à propos de la Palestine, toujours l'instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma a condamné hier la répression par les autorités du Marzane de rassemblement et de marche dénonçant le génocide sioniste contre la bande de Reza et appelle à mettre un terme à la normalisation avec l'entité occupante. Retour chez nous pour parler cette fois-ci de coopération militaire à dire aux chinoises. Avec le chef d'état-major de l'ANP qui a reçu hier le directeur de coopération technique et de équipement au département de développement de la commission militaire centrale de la République de Chine, le général-major Fan Shenzhou. Enance l'adoption d'un plan intersectoriel qui vise à assurer la disponibilité des produits agricoles et alimentaires, de large consommation et adopte le système d'approvisionnement du marché national. Il a été annoncé hier par le ministère du Commerce et celui de l'Agriculture lors d'une réunion de coordination présidée par les deux ministres. Bonne nouvelle ce matin pour nos ressources hydriques après ces quelques jours de pluie. Le niveau des barrages a atteint un peu plus de 33%. Les explications avec le chef de cabinet au ministère des ressources hydriques, Mastafa Sidiri, joint par Hamid Oksama. Nous avons enregistré depuis le 1er septembre 2023 à aujourd'hui un volume de 795 millions de mètres cubes. Le taux de remplissage des barrages a atteint 33,28%. Et puis l'actualité nationale, c'est également le Fonds National d'Investissement qui a annoncé hier son entrée en capitale de l'usine Fiat Algérie depuis le 12 décembre. Objectif participer au développement d'une industrie automobile dans notre pays. Du sport pour terminer, un partout, c'est le résultat du match amical qui a opposé hier soir la sélection nationale. Elle a des moins de 23 ans à l'équipe palestinienne au stade du 19 mai 56 de Annaba. Un match de préparation pour les Palestiniens en vue des prochaines routes asiatiques. Et puis Lusma d'Alger qui veut poursuivre son bonhomme de chemin dans la phase de poule de la Coupe de la CAF. Ce soir, 17h au stade, Salam au Caire. Un match qui opposera les usmistes aux Égyptiens de Future FC à l'occasion de la quatrième journée de cette phase de poule. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.